L'Alsace, sans moi, restera toujours l'Alsace. Mais moi, sans l'Alsace, je ne serai rien. Je suis né en Afghanistan, à Mazar-e-Sharif. Aujourd'hui, je suis vigneron depuis un an. J'ai quitté mon pays parce que ma vie était en danger. Et j'ai survécu à deux explosions. J'étais encore emprisonné en Afghanistan en 2016. Et lorsque je suis arrivé en France, j'ai senti, pour la première fois de ma vie, là, c'est la vraie sensation de la liberté. Pour la deuxième fois, vraiment, quand j'ai découvert, c'était dans le vent. D'être plus libre dans le vent que dans notre métier. Fin 2015, à Kaboul, un soir, chez un ami peintre, il ferme l'atelier, il éteint les lumières. Et là, il nous dit, ce qui va se passer maintenant, ça reste entre nous et ça reste ici. Et là, je découvre qu'on va faire une dégustation clandestine. J'ai pris une gorgée, une petite gorgée, j'ai dégusté. J'ai dit, comment c'est possible d'avoir autant d'arômes avec un fruit comme ça, juste un seul fruit ? Grâce à cette restauration que j'ai faite à Paris, en travaillant avec des souvenirs, c'est là que j'ai vraiment découvert qu'en fait, j'avais cette passion un peu, qui était endormie depuis l'Afghanistan. Donc, j'ai senti qu'en fait, c'était un milieu très fermé quand même. Quand je cherchais un maître d'apprentissage en 2020, j'ai tellement souffert parce que les 60 vignerons, ils ont refusés à qui j'ai fait la demande. Je suis plus intégré dans la culture française que la culture afghane. J'aime beaucoup les fromages, j'aime beaucoup le vin et l'histoire de la France, l'histoire de la République française. Et donc, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas ma place. J'ai ma place ici. Donc, j'ai posé mes valises. Je me suis dit, personne ne peut sortir de cette région, de ce pays-là. Finalement, je suis tombé sur un domaine incroyable. C'était une découverte d'une autre façon de voir les choses, parce qu'on sent qu'il y avait une autre culture. Haroun avait une approche, dès le départ, volontaire, que ce soit absolument naturel, qu'il n'y a aucune adjonction que le vin ne se fasse qu'avec les raisins de la production. Je viens d'un pays où je suis élevé, vraiment en lien avec la terre. Le paysage de l'Afghanistan, il n'y a que des arbres, il n'y a que des cailloux, il n'y a que des montagnes, et on ne voit rien d'autre. Même quand on voit les maisons, en fait, c'est des maisons qui sont bâties avec de la chaux, avec de la paille, de la terre cuite. L'idée, c'était de créer une cave, d'être dans un milieu que je ne sois pas très dépendant de la machine, que je sois dépendant de la nature.